... ... Moi je suis remontée sur des vidéos de Violette Justice, elle a arrêté parce qu'elle en a trop pris, donc elle a arrêté. Famille, des milliers d'enfants sont allégés à leurs enfants. Un de mes avocats à ma demande qui a été condamné par la justice. Mes deux années, des dizaines d'années, ça veut dire que vous avez à la fois un enfant. Depuis le 19 décembre 2014, on a pris mes deux filles à leur récolte dans le 14e arrondissement. Depuis 2014, on est en 2021, je ne l'ai vu que trois fois. 2017, que trois fois seulement, je ne sais même pas où se trouvent mes deux filles en France. Moi-même, je suis éducatrice, je travaille dans des écoles où je ne sais pas où se trouvent mes enfants. Il n'y a aucune raison qu'ils ont allé chercher mes deux filles à leur récolte. Je ne peux même pas expliquer. C'est ça que je voulais dire, puisque chaque fois que les parents parlent, ils ont attaqué de gauche à droite. Ils ne pourraient pas tomber chez eux, soit à la prison, soit à la piscaterie. C'est les deux qui marchent. Ils vont faire leur boulot pour qu'ils puissent se taire. Donc vraiment, si on peut se réunir vraiment pour faire autrement, sinon comme ça, ça ne va pas aller. Ils n'ont peur de rien. Tant qu'ils gagnent de l'argent, tout le monde gagne. Des associations qui travaillent avec la justice, là où on fait des visites médiatisées, ils sont partout, partout. Ils sont protégés de haut à bas. Ils n'ont peur de rien. Il suffit de vous parler seulement, on trouve quelque chose dans votre parole de vous attaqué. Tous les jours, il y aura des convocations sur vous. Les voisins, vous êtes attaqués partout. C'est ça que je voulais dire. Depuis 2014, j'ai pris énormément d'avocats que je paye. Les avocats ont dit, ça sert à rien, vous allez nous jeter votre argent par la fenêtre. Ça ne va rien changer. Chacun se protège, les uns et les autres se protègent entre eux. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis 2014, le 19 décembre 2014, ils ont allé chercher mes deux filles à l'école. École maternelle 13 rue de l'Ouest et élémentaire Jean Zay. On est en 2021, j'ai vu mes enfants que trois fois. Je ne sais même pas s'ils sont en France. Je ne sais pas. Aucune raison. Le juge vous envoie dans des associations et ils font des faux rapports pour pouvoir prendre vos enfants. Vraiment, c'est incroyable, mais vrai. Il n'y a pas de justice. Plus vous avancez, plus on vous attaque. Il ne faut que de faux rapports, de faux jugements. Des documents sont remplis. Même 10 avocats ne peuvent pas trier vos documents au final. Tout le monde va vous laisser tomber. On va vous donner vos enfants détruits, la drogue, tout. Vous allez faire quoi au final ? En tout cas, c'est que moi je peux dire même, la manifestation, la Bastille n'a pas été… Si les gens faisaient la manifestation à la Bastille, on n'aurait pas arrivé là. Ils ont fait autrement. Depuis des années, on a fait des manifestations sanariales. Il faut qu'on fait autrement. C'est ça que je peux dire. Je ne sais même pas où se trouvent mes deux filles. Les trois fois que j'ai vu mes deux filles, on dirait qu'ils étaient drogués. Ils n'étaient même pas là. Ils disaient seulement, on a amour, maman, on est là, amour, amour. Seulement une heure de visite. Mes enfants étaient comme ça. Tout ce qu'on voyait dans ce pays, c'est incroyable mais vrai. Je ne sais pas où se trouvent mes deux filles en France ici. Il s'appelle Koulibaly Kadja, Koulibaly Assytham. Je ne sais pas. J'ai tout fait. Plus de 15 avocats. Je les paye. Ça va nulle part. Tout le monde gagne. Les associations gagne. Les associations gagne. Et tout le monde, tout. Tout le monde gagne. Vraiment, c'est incroyable mais vrai. Moi-même, je travaille à la crèche maternelle élémentaire. Je suis éducatrice. C'est incroyable mais vrai. Ça vous tombe là-dessus. Vous ne le savez même pas. Le juge m'envoyait dans une association. L'association disait, vos enfants mangeaient du KFC. Des trucs comme ça. Ils ont fait de n'importe quoi, de faux rapports pour donner au juge, pour que le juge puisse placer des enfants. Ils sont protégés énormément. Plus de 100 plaques que j'ai fait. Ça n'a rien donné. Chaque année, depuis 2014 jusqu'en 2000, chaque nom qui se trouve dans des dossiers. Chaque année, il fait que le renouvellement, il y en a, il y en a. Tous ces noms-là. Plus vous portez plein prix. Ça va nulle part, ça va nulle part. Ils sont protégés de haut jusqu'en bas. En tout cas, je vous remercie tous. Si on peut faire autrement, sinon, si on continue comme ça. Avant, les gens, beaucoup de personnes m'ont dit ce matin qu'ils n'ont pas au courant. Bon, donc, si on peut aller voir des parents, là où ils viennent. Il y a des enfants qui viennent faire les week-ends chez les parents dans des gares. Il y a beaucoup de mamans. Là où on fait des visites, il y a beaucoup de parents qui viennent une heure là-bas. Des associations aussi qui font des rapports. Il y a beaucoup de parents. Si on peut aller les rejoindre pour qu'ils puissent sortir un peu. Il y en a qui ont peur de faire leur boulot. Ils ont peur qu'on les met dans les pistes à clics. Ils ont peur qu'on les met dans les prisons. Tout, c'est pour cela. Beaucoup baissent leurs bras. Voilà. Alors, je suis là parce que j'ai appris, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qu'il y avait absolument des atrocités qui se passent en France. Au niveau des placements abusifs d'enfants par l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. Que des parents qui ne méritent absolument pas de voir leurs enfants partir et leur être arrachés vivent ce genre d'injustice. Et qu'ensuite, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à récupérer leurs enfants. Ne serait-ce même qu'à les voir. Il y a des interventions sur la pédocriminalité en France. Alors ça, c'est un sujet qui est quand même extrêmement grave. Qui est méconnu encore. Mais il faut bien savoir que la France est appelée à l'étranger pédolande. Et que les trafics d'enfants, les trafics de pédocriminalité existent et sont absolument extrêmement fréquents. Et surtout dans toutes les hautes sphères gouvernementales, de la justice, de la magistrature, chez les policiers. Et voilà. C'est une atrocité. Et je venais par ma présence soutenir tous ces pauvres gens. Absolument pas. Je ne connais pas, mais je viens là pour soutenir tous les humains, en fait. Je viens là pour... Moi-même, dans mes proches, je n'ai absolument pas de connaissances qui ont subi ça. Je sais seulement que ça existe. J'ai les preuves que ça existe. J'ai fait beaucoup de recherches. Et voilà, je trouve ça tellement déplorable. Je tiens vraiment à ce que la France soit au courant maintenant. Pédolande, c'est quand même pas gracieux pour une nation de s'appeler Pédolande. D'abord, il faut le dénoncer et que le peuple soit au courant. C'est pour ça qu'il y a des manifestations. Je suis toujours un peu surprise par l'absence de foule à ces manifestations. Mais avant tout, il faut que la France soit au courant. Évidemment, les médias n'en parlent pas. Donc, c'est quand même très difficile. Mais il va falloir trouver un moment et un moyen pour alerter le grand public. Merci. 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 Merci.